Je le vois demain. Musique Et bonsoir à tous. On est le lundi 22 mars 2021. Il est 19h05. On a cinq petites minutes de retard, mais ça arrive. Et donc, ce soir, je suis avec Amandine pour parler de son histoire. Amandine qui participe à Femmes inspirantes. Alors, évidemment, avant qu'on commence, comment ça va, Amandine ? Mais ça va être très bien, Lionel. Et je te remercie de me recevoir ce soir. Merci à toi d'avoir répondu. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui nous regardent et qui nous disent bonjour. Alors, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Alors, avant, évidemment, qu'on rentre un peu plus dans le déroulé de l'émission, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et si jamais vous avez des questions à poser à Amandine, n'hésitez pas à les poser tout au long du live. On les prendra au moment où elles apparaissent. Et de toute façon, il y aura une phase de questions-réponses à la fin pour essayer de reprendre les questions. Et si vous avez encore des questions. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme on est lundi, comment s'est passé ton week-end ? Eh bien, très, très bien. C'était un week-end plein de rire et de joie puisqu'on a pas mal vu notre famille ce week-end. Voilà, donc petite cousinade samedi et petit repas de famille dimanche. Je n'ai pas cuisiné du week-end, autant te dire que c'était plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas si vous aussi, mais je crois qu'à un moment, il a quasiment neigé ce week-end. Je ne sais pas si vous avez eu ça, vous aussi ? Alors, ici au centre-ville, je ne m'en suis peut-être pas rendue compte, mais c'est possible. En tout cas, il fait froid. Ah oui, c'est vrai. Donc, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je ne suis pas directement à Strasbourg. Je suis à la campagne. Ce qui fait que le climat qui existe chez moi est un petit peu différent quand même de Strasbourg et il peut faire un petit peu plus froid. Évidemment, et puis ici, on a la pollution qui tue la neige avant même qu'elle ne touche le sol. Alors, écoutez, bonjour à toutes et à tous puisque je vois qu'il y a beaucoup de monde. Donc, je vois qu'il y a Josué qui nous dit qu'on nous reçoit 5 sur 5, donc c'est cool. Et ben, tout simplement, je te prie. Je te propose de commencer notre live tout simplement avec la traditionnelle première question ou présentation. Qui est-elle ? Donc, ta vie, ton œuvre. Voilà, une petite présentation en 3, 4, 5 minutes pour permettre à ceux qui nous regardent un peu mieux de connaître. Je te laisse la parole. Parfait. Eh bien, premièrement, rebonsoir à tous. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là. Et voilà, je tiens encore une fois avant de commencer à remercier Lionel pour cette très, très belle initiative qui est Femme Inspirante. Alors, qui je suis ? Vaste question. Je vais essayer de résumer ça de manière assez succincte, mais de vous apporter un maximum de valeur sur qui je suis. Il faut savoir que moi, je viens à la base d'une famille modeste d'ouvriers. Voilà, mes parents étaient dans le domaine de la restauration. Et quand j'étais petite, eh bien, mon grand rêve, c'était d'être Indiana Jones, en fait. Donc, j'ai poursuivi ce rêve pendant toute la durée de mes études. Et donc, c'est comme ça que je suis passée par une section littéraire, une licence en histoire de l'art et en architecture. Et il y a eu un moment dans ma vie où, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté mes études et j'ai cherché du boulot. Voilà, parce que la loi est vingt, le secteur de la restauration qui se portait plutôt pas très bien. Et voilà. Et donc, j'ai dû soutenir un petit peu ma famille. Rien de très dramatique là-dedans. Donc, je suis allée bosser. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le commerce. Et au tout début de ma carrière, à 20 ans, j'étais hôtesse de caisse, en fait. Et après ça, quand on est jeune, ce qui est bien dans le commerce, c'est que la plupart du temps, l'ascenseur hiérarchique fonctionne assez bien. Et voilà, moi, j'étais jeune, dynamique et motivée et travailleuse de sur quoi. Donc, voilà, ça a plutôt bien marché pour moi. Et au final, j'ai pas mal évolué dans ce secteur-là sans forcément en autodidacte, puisque je bénéficiais de programmes de formation en interne, des choses comme ça. Et à 25 ans, je me suis retrouvée directrice de pôle pour une marque internationale de prêt-à-porter. Cette expérience-là s'est arrêtée et il s'est avéré que j'étais aussi en tournant un moment dans ma carrière quand ça s'est présenté à moi. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai fait une reprise d'études. Voilà, si j'ai certains de mes étudiants qui sont là ce soir, ils le savent, puisque je m'en cache absolument pas. Et donc, je suis repartie du niveau bac. Et donc, j'ai repris des études, BTS, bachelor, master, tout ça en alternance. Et à côté de ça, j'ai commencé à monter des projets entrepreneuriaux, effectivement, puisque j'ai toujours eu cette envie aussi, moi-même, de créer des choses et de créer de la valeur sur le marché, d'être partie prenante aussi, bien voilà, de la valeur qui se crée chez moi en local. Et donc, j'ai monté des projets. Et voilà, depuis cette reprise d'études-là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est de l'accompagnement aux entrepreneurs. J'ai une agence d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin qui s'appelle la Cour des Grandes, où justement, j'accompagne à travers mon expérience aux femmes entrepreneurs qui ont envie en tout cas de se lancer, qui ont un projet, une idée. Eh bien, premièrement, de pallier aux freins qui sont liés à l'entrepreneuriat, mais aussi d'éviter certains pièges, de prendre confiance en elles et de se lancer. Alors, on a une remarque de Josué qui dit que tu es une bonne prof, apparemment. Ah, super ! Alors, on vérifiera ça, Josué, à la fin. J'essaierai de lui poser des questions d'ordre profétorale. Ah, tu peux y aller. Et je rebondis rapidement sur ce que tu disais sur la reconversion, moi aussi, personnellement. Et je sais que parmi ceux qui nous regardent, ça arrive aussi à d'autres personnes, évidemment, à un moment de leur vie, de devoir se reconvertir, de repartir de zéro, malgré le fait d'avoir peut-être déjà un certain niveau d'études. Mais après, ça permet évidemment de pouvoir repartir. Et évidemment, dans énormément d'autres pays, comme les États-Unis ou les pays anglophones, c'est des choses qui peuvent arriver dix fois dans la carrière d'une personne. Après, en France, ça reste encore quelque chose, peut-être, qui est mal vu. Mais bon, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui ont ce genre de choses. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on les prendra en cours où on a la phase de questions-réponses. Et donc, je te propose peut-être maintenant de rentrer plus dans les projets. Donc, tu nous parlais justement qu'à un moment de ta vie, tu t'étais lancé un petit peu dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Bien sûr. Alors, mon parcours entrepreneurial a débuté au moment où j'ai fait cette fameuse reprise d'études, en parallèle de mon BTS en communication. Et à cette époque-là, j'ai rencontré deux copines avec qui ça marchait très, très bien en cours. Et on a eu envie de monter un projet associatif et à forte valeur autour de la protection animale. Et donc, on a monté un bar à chat ici à Strasbourg qui s'appelait Cat & Cake. Et c'est à travers cette expérience-là, finalement, que j'ai peut-être appris le plus de choses sur la réalité du terrain, la réalité entrepreneuriale aussi, et les différentes barrières à l'entrée qui peuvent subsister quand on est une femme et qu'on veut monter un projet. Voilà. Donc, ce projet, il était à la base étudiant, puisque c'était vraiment à côté de nos études. Et c'est devenu réel très, très vite, puisque c'est un projet qu'on a monté en trois mois. Et le but, c'était justement de venir amener un point d'adoption en plein centre-ville. D'ailleurs, je salue, si jamais mes ex-associés passent par ici ce soir. Voilà. Un coucou à elle. Et cette expérience entrepreneuriale, comment ça s'est fini et qu'est-ce que tu as fait après ? Alors, comment ça s'est fini ? Il faut savoir que le projet de base, on ne voulait pas forcément vivre de ça toute notre vie. C'était vraiment expérientiel. Et il faut savoir aussi que, eh bien, quand on gère du vivant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça nécessite quand même un investissement et en temps et en énergie qui est conséquent. Et puis, au bout d'un moment, vous avez aussi ce qu'on appelle la fatigue entrepreneuriale qui arrive. Et voilà, on cumulait pas mal de choses. Donc, au bout d'un moment, on a aussi décidé de chacune vaquer à nos différents projets, puisque moi, j'étais un petit peu plus avancée dans ma vie, mais les filles étaient plus jeunes que moi. Et voilà, on a opté pour une cessation d'activité toute simple. On n'avait pas forcément envie non plus de retransmettre ce projet-là à d'autres personnes. On avait envie aussi de le garder pour ce qu'il était et pour ce qu'on en a fait. Ok. Et comment ça s'est arrivé ? J'imagine que c'est, comme tu l'as dit, c'est une expérience qui t'apprend énormément de choses. Est-ce que c'est à travers ça que tu as enchaîné sur la cour des grandes ? Ou comment ça s'est fait, le fait d'enchaîner sur un autre projet ? Parce que pour comparer avec d'autres personnes que je connais aussi qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est vrai que souvent, il y en a beaucoup qui vont avoir une première expérience un peu comme la tienne. Et derrière, il y en a beaucoup des fois qui me disent « Ah, moi, je vais retourner au niveau du salariat. » Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent reprendre quelque chose de plus traditionnel. Et après, il y en a effectivement quelques-uns qui ont envie quand même de continuer. Comment ça s'est fait pour toi ? Et c'est quoi l'idée aussi, le déclencheur qui t'a donné l'idée de te lancer dans la cour des grandes ? Alors, l'idée de base, c'était le fait qu'après cette expérience-là, je me suis retrouvée avec tout un panel, toute une expérience, tout un background, on va dire, de connaissances qui finalement poste, en fait, une fois que le projet d'Uber HHS est arrêté. Vu que j'ai fait toutes mes études en alternance, j'ai monté mes projets entrepreneuriaux à côté de mes alternances. Donc, c'est ce qu'on appelle un side project. Et j'ai eu aussi, juste après, des boulots dans le salariat. Et il se trouve que je me suis vite rendue compte que finalement, le plus important pour moi, après, bien sûr, c'est propre à chacun. Mais moi, ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer dans la vie, ce n'est pas forcément d'avoir une sécurité, d'avoir un salaire fixe tous les mois. Voilà, chacun ses motivations, bien sûr. Mais en tout cas, ce n'est pas les miennes. Mes motivations à moi, c'est de faire quelque chose qui, justement, me donne du sens, qui me porte, où je me sens au service de quelque chose de plus grand que moi. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais aider, en fait, d'autres personnes puisque j'avais de la demande. J'en ai toujours eu, d'ailleurs. Mes tantes, ma mère, des amis, des femmes, en fait, qui avaient des idées et qui, pour la plupart, n'osent pas se lancer ou n'osaient pas, qui, maintenant, l'ont fait parce que j'ai réussi à les y aider. Mais voilà, en fait, c'est arrivé comme ça. Ça s'est fait petit à petit. Moi, j'avais de l'expérience. Je n'ai jamais eu peur, moi, de me lancer ou de tenter des trucs parce que, eh bien, pour un certain nombre de raisons, la jeunesse, pas forcément d'attache, pas forcément beaucoup de prise de risque non plus. Enfin, voilà, je n'ai pas un crédit immobilier ou une hypothèque qui me bloque. Et du coup, ça a servi d'exemple, finalement. Et après, on me demandait de l'aide pour pas mal de choses. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et je me suis dit, ça me plaît beaucoup. J'adore faire ça. J'adore transmettre. J'ai vraiment une forte passion pour la transmission, que ce soit à travers la formation ou à travers de l'accompagnement. Et au final, ça s'est officialisé comme ça. Je me suis dit, OK, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Et voilà, tout simplement. Alors, avant qu'on lance le live, tu me disais en fait que tu étais aussi sur d'autres projets entrepreneuriaux. Puisque une fois que, pour certains, une fois qu'on s'est lancé des fois dans l'entreprenariat, en fait, on se lance dans de plus en plus de choses. Et donc, c'est quoi les autres projets, en fait, au final, que tu as commencé aussi à développer ? Alors, en parallèle de la Cour des Grandes, fin d'année dernière, j'ai monté un projet de boxe trimestriel autour du monde de l'onologie. Parce que je suis une grande, grande fan d'onologie. Et en fait, on conjugue énormément, finalement, les accords mets et vins au salé. Sauf qu'il existe une multitude d'accords possibles avec du sucré. Et donc, j'ai créé un projet qui s'appelle Pépite et raisin. Et le principe, c'est justement de faire découvrir chaque trimestre une boxe qui propose un accord entre un vin et un chocolat. Voilà, c'est une très, très belle aventure. On va sortir la deuxième édition. La première est sortie fin d'année dernière à la période des fêtes, à peu près. Et on était sur un Riesling blanc avec un chocolat blanc made in Alsace. Et voilà, je partage. J'ai la chance, en tout cas, de partager ce projet-là avec la personne qui partage ma vie et qui doit être derrière son écran en ce moment même. Donc voilà, c'est aussi très sympa de pouvoir entreprendre à deux et de partager cette aventure. Salut à toi, la personne qui partage la vie d'Amandine et qui est derrière son écran. J'espère que tu vas bien. Si jamais vous avez des questions sur ce sujet à poser à Amandine, n'hésitez pas. Alors moi, j'en profite peut-être. Je sais que parmi ceux qui nous ont écrit, il y a aussi des entrepreneurs ou des gens qui sont dans des réflexions de ce genre. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner rapidement juste pour quelqu'un qui aimerait peut-être aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, les deux, trois conseils les plus importants ? S'écouter parce que la plupart du temps, l'instinct fait les choses relativement bien. De la même manière, s'écouter vraiment dans les deux sens. Si vous ressentez qu'il faut y aller, allez-y. Et ça, je vous le dis d'expérience, si quelque chose cloche et que vous le sentez, n'y allez pas. Ayez une stratégie, bien évidemment. C'est quand même absolument nécessaire. Et faites-vous accompagner. Je pense que ce seraient peut-être les trois conseils que je donnerai et que je donne d'ailleurs aux entrepreneurs qui veulent démarrer. Voilà, un bon accompagnement, c'est souvent la clé d'une entreprise qui fonctionne. Ok, alors on a la personne qui partage ta vie qui est derrière son écran qui nous dit qu'il va bien, merci. Merci à toi de nous le dire. On avait un petit message d'Eric qui rebondissait, je reviens un petit peu en arrière aussi, qui rebondissait sur la chose que tu avais dite en introduction sur la reconversion. puisque je sais qu'Eric l'avait vécu lui aussi. Donc, en effet, la reconversion, c'est toute une aventure. Tout à fait. Bien sûr, c'en est une complètement. Ça chamboule énormément de choses et c'est assez drôle parce qu'au moment où j'ai entrepris ce parcours-là de reconversion, moi, je voulais faire du marketing et de la com et donc, je suis partie dans un cursus comme ça et c'est très drôle parce que j'y pense souvent mais la personne qui m'a accompagnée du coup dans ce parcours de reconversion professionnelle me faisait passer des tests de personnalité qui étaient censés un petit peu aiguiller justement les choix et en fait, le pôle qui était ressorti, c'était l'entrepreneuriat sauf que c'était il y a une dizaine d'années maintenant et peut-être qu'on se posait aussi moins la question. Il y avait une démocratisation qui était encore moins importante qu'aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat de manière générale et donc, je suis partie dans un cursus en marketing et en communication mais c'est aussi la preuve qu'on ne se refait pas. Oui, de toute façon si c'est en toi c'est forcément dans les gens. depuis un an c'est vrai qu'on a fêté l'anniversaire la semaine dernière depuis un an on vit dans ce qu'on appelle le confinement ou le post-confinement ou le semi-confinement je ne sais pas vous dites ça comme vous voulez comment est-ce que ça comment est-ce que cette période elle t'a affecté que ce soit positif négatif dans la vie personnelle ou professionnelle est-ce que ça a eu un impact pour toi ? Alors ça a eu des impacts multiples d'ailleurs et à différents niveaux personnel oui forcément puisque puisque j'ai déménagé voilà professionnel beaucoup notamment parce que on a été amené à s'adapter très très vite à justement ces nouveaux modes de communication c'est le distanciel de manière générale que ce soit pour les rendez-vous clients que ce soit pour animer des sessions de formation justement de cours voilà le distanciel a pris toute sa place je dirais un petit changement qui a aussi touché aux pros et aux persos et bien c'est l'incursion finalement de la valeur travail au sein du foyer puisque et bien on a commencé quasiment tous à travailler depuis chez nous et et il était vite il était aisé en tout cas de tomber dans certains travers donc je pense qu'il était à ce moment-là très important justement d'avoir un équilibre vie pro vie perso mais je sais que ça n'a pas forcément été facile pour tout le monde de base dans l'entrepreneuriat c'est pas toujours évident mais je pense que le confinement a quand même a quand même eu un réel impact en tout cas sur sur oui justement le poids que ça peut représenter dans la vie de manière générale professionnelle quelle qu'elle soit qu'on soit entrepreneur ou salarié alors on a on a une question de Josué qui est l'un de tes élèves si j'ai bien compris tout à fait donc tu pourras le sermonner si jamais il te demande en quoi l'expérience en tant que salarié t'a aidé dans l'entrepreneuriat alors de plein de manières en fait notamment parce que quand quand j'étais salarié le fait que justement j'ai eu l'occasion de travailler dans des entreprises qui étaient des structures plus importantes que celles que moi je crée aujourd'hui et bien ça m'a permis d'avoir premièrement une vraie ouverture sur ce qu'il est possible de faire sur aussi la gestion les processus en interne je pense que c'est vraiment ça finalement la plus-value du salariat en tout cas la façon dont ça a impacté moi mon parcours entrepreneuriel ouais c'est vraiment ça c'est de voir comment ça fonctionne dans des grosses sociétés dans des grosses entreprises et comment est-ce qu'en interne on peut aussi parfois et bien amener amener certaines choses le management voilà comment est-ce que tous les services d'une entreprise sont liés voilà un petit peu tout c'est je dirais que c'est vraiment structurel en fait ce que ça m'a apporté ok n'hésite pas à nous dire Josué déjà si je prononce bien ton nom et ensuite si tu as des compléments à ta question et d'ailleurs pour les autres personnes si vous avez aussi des questions soit dans ce domaine soit dans d'autres n'hésitez pas à nous le dire alors bah écoute c'est quoi tes projets d'avenir maintenant dans un an deux ans que ce soit pareil personnel ou professionnel comment tu te projettes dans le futur alors comment je me projette dans le futur d'ici un ou deux ans j'ai pour projet de certains d'ailleurs qui nous suivent ce soir sont déjà au courant mais je vais transformer en fait mon agence en centre de formation voilà c'est un gros chantier parce que l'administration fait que et bien justement les démarches sont relativement lourdes donc ça prend ça prend en moyenne ça prend entre six mois et une petite année et et donc j'ai découvert effectivement ce monde de la formation au cours de ces deux dernières années je faisais des petites interventions dans des écoles supérieures et je me suis rendue compte avec le temps que que j'adore ça en fait que ça m'anime complètement de transmettre et et je trouve que c'est vraiment un boulot extraordinaire et ça me plaît énormément d'essayer d'impacter de manière positive le parcours de de mes étudiants et donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce virage là donc je vais continuer bien sûr à proposer des prestations d'accompagnement à destination des femmes que j'accompagne c'est certain mais je développerai peut-être de manière certaine d'ailleurs et bien ce volet de la formation à travers mon agence donc on va proposer en fait tout un panel de formation en marketing en communication sur du juridique enfin ce sera des formations qui vont tourner autour du monde de l'entrepreneuriat très opérationnel et et donc je fais toutes ces démarches là justement pour pouvoir faire en sorte que toutes ces formations soient finançables à travers tous les dispositifs qui existent aujourd'hui le CPF les financements régionaux les financements publics les privés voilà ça c'est mon gros gros projet d'avenir pour pour l'année prochaine voire voire pour l'avenir même dans 5 ans alors je sais qu'Eric Eric nous regarde Eric est un grand fan de voyage est-ce que vous avez prévu de voyager toi et la personne qui te regarde derrière l'écran est-ce que alors voyager en dehors de France juste pour et si oui dans quel pays et pourquoi c'est vrai alors je pense que tu te souviens d'ailleurs la dernière fois qu'on s'est vus en off Lionel on a parlé d'un road trip qu'on prévoyait et finalement on a réussi à le faire alors pas exactement dans les conditions qu'on avait imaginées mais on est quand même partis et on a sillonné un petit peu le sud de l'Europe l'été dernier c'était super et là sincèrement alors ça nous manque cruellement bien sûr mais on espère pouvoir déjà partir et sincèrement où que ce soit tant qu'il y a un peu de soleil et entendre une autre langue peut-être un peu de dépaysement voilà profiter de quelques couchers de soleil on n'est pas très gourmand mais on veut juste pouvoir décrocher c'est tout alors on a on a une question de Camille qui est peut-être une de tes élèves aussi pas trop difficile de se lancer dans l'entreprenariat à la sortie des études sans expérience professionnelle alors ben là pour le coup je ne peux pas vraiment répondre d'expérience puisque puisque je ne me suis pas lancée à la sortie de mes études j'avais déjà quelques années d'expérience professionnelle au compteur quand je me suis lancée mais je ne pense pas que ça rende forcément la manœuvre plus facile puisque j'y connaissais pas plus de choses quand on est quand on est étudiant et qu'on veut se lancer je pense que c'est c'est complètement une chance en fait d'avoir cette jeunesse cette fraîcheur là d'avoir aussi ce goût du risque puisque puisque entreprendre c'est aussi choisir de prendre en compte de prendre un risque il y a un vrai capital risque là-dedans vous avez aujourd'hui la possibilité d'ailleurs en tant qu'étudiant de bénéficier d'un statut privilégié qui a été créé récemment qui s'appelle le statut d'étudiant salarié ou d'étudiant entrepreneur et ce statut vous permet justement de bénéficier d'un accompagnement spécifique en tant qu'étudiant voilà ça n'existait pas il y a encore quelques années je pense que c'est important de le dire et justement le gouvernement a mis ce statut là en place pour favoriser l'entrepreneuriat étudiant et aussi pour répondre finalement à un vrai besoin je ne sais pas si on est toujours là alors je crois que tu as eu une toute petite coupure au moment où tu disais parce qu'on et il y a une coupure ah oui voilà on est revenu oui oui alors dites nous si vous nous voyez bien vous nous entendez bien si on est de retour mais normalement pour moi on est de retour donc tu peux reprendre ta phrase ok je disais que donc ce statut existe et il a effectivement été créé puisque il y a un vrai besoin et que même aujourd'hui vous avez de plus en plus de filières qui ouvrent des sections justement qui ont des dimensions entrepreneuriales qui proposent des spécialisations donc ça s'ouvre le gouvernement a aussi pris conscience que ça existe et du coup a mis en place un dispositif après au niveau des prérequis sincèrement dans l'entrepreneuriat il n'y en a pas vraiment vous pouvez vous préparer pendant 10 ans et vous cassez la gueule donc je pense que ce qu'il faut c'est essayer de faire de son mieux voilà un petit accord toltec au passage et essayez de faire de votre mieux voilà et il y a un vrai projet bien sûr mais voilà se faire de son mieux essayer de se faire accompagner au maximum être bienveillant être bienveillant avec soi-même aussi après se lancer juste à la sortie des études pourquoi pas moi je pense que ça peut représenter une vraie plus-value ne serait-ce que bien sûr votre CV alors justement est-ce que c'est vrai que tu n'es pas rentré dans le détail si je ne m'abuse qu'est-ce que tu fais concrètement au niveau de la cour des grandes en termes d'accompagnement alors en fait j'interviens à un certain nombre de niveaux à savoir marketing et communication donc je peux accompagner en termes de stratégie marketing notamment de positionnement de manière très opérationnelle donc ça va être du développement de produits du développement de politique de pricing du positionnement sur le marché ça peut être de l'étude de marché aussi c'est très opérationnel mais c'est absolument primordial quand on débute et qu'on veut monter un projet ça c'est la partie un petit peu moins glamour puisque c'est très analytique et ensuite il y a toute la partie effectivement communication lancement de produits événementiels même si maintenant on est plus sur de l'événement digital mais effectivement voilà ça tu vois c'est des adaptations qui ont été amenées aussi par les différents confinements et la situation actuelle donc voilà c'est ce que je fais de manière générale il y a une petite partie aussi de développement personnel où on fait des coachings personnalisés ou individuels en tout cas où là je me fais accompagner par des business copines qui interviennent pour l'agence et voilà j'ai eu la chance j'ai la chance aussi d'avoir développé un réseau de femmes avec lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à travailler qui interviennent aussi sur les projets avec moi voilà je ne suis pas je ne suis pas un mouton à 14 pattes on va dire ça comme ça et j'ai besoin bien sûr d'avoir une équipe qui intervient sur les domaines d'activité sur lesquels moi je ne suis pas compétente alors on a une question de Josué qui demande quels sont vos critères de recrutement alors Josué c'est je le salue bien fort c'est un étudiant absolument adorable qui est toujours vecteur de questionnement et de participation donc c'est toujours un plaisir de l'avoir je pense que si j'étais amenée à recruter puisque j'ai moi-même connu cette situation-là d'avoir énormément de compétences et de ne pas avoir de diplôme je ne me baserais déjà pas sur sur justement ce côté-là du CV mais je pense que je rechercherais plutôt un profil en fait après en termes de critères je crois que ça se ferait beaucoup au feeling et puis bien sûr selon le poste il faudrait quand même avoir ou être capable en tout cas d'acquérir rapidement les compétences qui sont nécessaires pour le poste mais il y aurait énormément de facteurs humains qui rentreraient en jeu bien sûr tiens je rebondis juste sur ce que tu disais en attendant que d'autres personnes aient des questions tu parles de profil toi qui a justement été dans le salariat l'entreprenariat qui côtoie sans doute beaucoup de personnes aussi qui vivent ce genre de choses qu'est-ce que tu penses justement un petit peu de la façon de recruter en France qui se base toujours énormément sur sur le CV ce que tu peux avoir sur le CV je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça pour des gens par exemple qui ont justement des profils entrepreneuriaux donc qui peuvent qui peuvent se lancer dans l'entreprenariat qui pendant 3, 4, 5 ans on va dire ça va marcher au bout d'un moment malheureusement si je prends le cas du confinement si maintenant on a une entreprise qui est liée un petit peu à ce qui se passe et si maintenant les gens ils restent chez eux et ils ne consomment plus votre entreprise elle meurt on va dire qu'est-ce que tu penses des gens qui ont ce genre de profil par rapport au fait que les recruteurs comme ils sont très orientés CV lettres de motivation ce genre de choses aussi regarder ah bah tiens votre entreprise on va dire elle a coulé donc vous avez échoué entre guillemets machin qu'est-ce que tu penses un petit peu des méthodes de recrutement en France par rapport à ça au fait encore de rester un peu trop sur j'ai envie de dire le savoir et peut-être un peu le savoir-faire parce que si tu parles de profil tu t'orientes plus sur les savoir-êtres j'ai envie de dire mais tu as le droit de me détromper qu'est-ce que tu penses de ça alors c'est une vaste question mais déjà le système le consortium on va dire autour du recrutement au moins en France et aujourd'hui ce qu'il est bien sûr mais ce que je sais des personnes des recruteurs que je connais puisque j'ai la chance d'avoir dans mon réseau quelques recruteurs qui ne voient pas forcément les choses de cette façon-là c'est vraiment en train de changer notamment parce que on se rend compte également sur le marché de l'emploi que les candidats aujourd'hui n'ont plus pour motivation principale un salaire en fin de mois et éventuellement une stabilité aujourd'hui ce qui prime c'est la quête de sens c'est les différentes tâches qui vont être allouées à la personne et éventuellement pour la plupart les conditions de vie au travail c'est ce qu'on appelle la QHSE ça a vraiment pris beaucoup de place en ce moment pour parler vraiment juste processus de recrutement et disons processus classique je ne suis pas forcément ultra convaincue ni ultra fan que ce soit ce qu'il y a de plus pertinent finalement et je pense que même les recruteurs que j'ai dans mon réseau s'il y en a qui me regardent ce soir seront d'accord avec moi qu'aujourd'hui il y a un vrai questionnement une vraie remise en cause finalement de ces processus de recrutement là puisque effectivement de plus en plus en tout cas quand on passe par quand une entreprise en tout cas choisit de passer par un consultant en recrutement choisit aussi de faire confiance à quelqu'un qui va aller chercher quelque chose chez un candidat et ce qu'on cherche c'est heureusement pas forcément toujours un bout de papier voilà donc vous avez certains recruteurs qui aujourd'hui s'attardent plus sur justement la recherche de profils et non pas forcément sur bien voilà le fait de cocher toutes les cases d'une fiche de poste bien que malheureusement pour beaucoup ce soit encore le cas et et certaines entreprises n'ont pas forcément mis en place encore de politique de formation en interne sur le recrutement j'espère que ça arrivera très très vite et voilà le recrutement de manière générale tel qu'on le connaît et je pense que celui dont tu veux parler en tout cas Lionel le recrutement classique de où l'entretien se déroule de cette manière à savoir présentez-vous si vous étiez un animal qu'est-ce que vous seriez si vous étiez une couleur ou vous pouviez emmener seulement un objet sur une île déserte qu'est-ce que vous prendriez enfin voilà ce genre de méthode je ne suis pas sûre qu'elle soit ultra efficace et se baser de la même manière que se baser sur uniquement des diplômes je ne pense pas que ça le soit non plus tout simplement parce qu'aujourd'hui on a énormément de personnes qui sont autodidactes et je pense que c'est une très très bonne chose et je suis moi-même la preuve que ça fonctionne tout ce que je sais je ne l'ai pas forcément appris pendant mes années d'études bien que ma reconversion est venue du fait que j'ai ressenti le besoin d'avoir des diplômes pour me sentir légitime tu vois et au final c'est rarement les diplômes que j'avais sur mon CV qui ont fait que j'ai obtenu un job voilà en revanche mes expériences entrepreneuriales ont souvent été ont souvent me posé dans la balance puisque un entrepreneur et bien c'est quelqu'un qui a su monter un projet qui a fait preuve de suffisamment de détermination pour aller au bout qui a réussi à gérer de manière autonome une structure à lui tout seul qui a reçu justement head force de proposition parfois recruter parfois gérer des équipes donc je pense que justement au contraire c'est plutôt une plus-value sur un CV alors on est à plus de 35 minutes de live je ne sais pas si tu as vu le temps passer pas du tout un battement de style c'est ce qu'on me dit à chaque fois donc ça me fait plaisir donc on se rapproche un petit peu de la fin de notre live je ne sais pas si parmi les gens qui nous regardent vous auriez encore une dernière question à poser je ne sais pas d'ailleurs si tu es encore parmi nous Eric que tu aurais peut-être une question à poser sur l'aventure je sais que toi Serge tu nous regardes actuellement je t'ai vu dire bonjour si jamais tu aurais une question puisque je sais que Serge est un je ne vais pas dire un céréal entrepreneur mais un céréal réseauteur en tout cas qui peut avoir des questions de ce genre d'ailleurs est-ce que avec le confinement tu as réussi à réseauter comme avant pour faire parler de toi ou pas je pense que le confinement a amené en fait de la même manière une espèce d'adaptation dans la manière de réseauter avant j'avais tendance à me rendre plus sur de l'événement physique ici à Strasbourg on a la chance d'avoir un tissu finalement de réseautage assez bien fourni je pense il y a des choses qui se font maintenant de manière plus digitalisée plus dématérialisée aussi donc oui ça a changé ma manière de réseauter oui bien sûr notamment par la participation à des webinaires à des sessions de formation à des lives telles que le tien où parfois on est plusieurs et on débat d'un sujet ça permet effectivement de se faire des contacts et voilà d'une autre manière effectivement ok alors je regarde juste je vois que Serge nous a fait un petit un petit coucou mais il n'a pas posé deux questions donc et je ne sais pas si Josué toi qui nous regardes tu aurais une dernière une dernière question à poser n'hésite pas d'ailleurs je ne sais pas si je ne sais pas d'ailleurs si dans ton dans ton métier de prof tu leur fais passer des examens j'imagine bien sûr je ne sais pas Josué si tu veux poser une question qui porterait sur une question qui pourrait vous être posée si tu es tenté d'avoir une réponse en avance je ne répondrai pas même sous la torture il le sait je ne sais pas il peut toujours il peut toujours tenter de nous poser la question alors une question de Josué il te pose une question si vous étiez candidate quelles seraient vos trois qualités optimisme enthousiasme et détermination toujours bon et bien j'espère que ça te va j'espère que tu as pris note d'ailleurs tu pourras toujours le ressortir sur une feuille de contrôle un de ces quatre tu mets ça à la fin je suis optimiste enthousiaste le pire c'est qu'il l'est vraiment oui écoute c'est très bien comme ça ça va ensemble écoute si jamais il y a une ultime question je la prendrai avant qu'on coupe mais en tout cas il va bientôt faire 40 minutes donc moi je te remercie encore une fois d'avoir d'avoir participé à ce live femme inspirante et effectivement nous avons une dernière question de Chloé qui nous dit pourquoi cette volonté d'accompagner les femmes tout particulièrement pour une interrogation ah très bonne question merci Chloé et bien ce ce désir et du coup cette spécialisation parce que c'est aussi une spécialisation sur le marché du consulting mais de base le désir d'accompagner uniquement des femmes est venu du fait que que je me suis rendue compte à travers mes différentes expériences que les femmes aujourd'hui encore sont souvent victimes de beaucoup plus de barrières à l'entrée que que les entrepreneurs de genre masculin et que je suis féministe dans l'âme donc j'avais envie moi aussi d'apporter ma petite pierre à l'édifice et pas seulement de responsabiliser de donner des clés de donner des armes finalement aux femmes pour s'émanciper mais mais aussi de permettre de visibiliser justement cet cet entrepreneur qui est là qui existe et et qui qui justement n'était pas suffisamment révélé parce que eh bien très souvent les femmes sont infantilisées sont décrédibilisées et voilà et moi j'avais envie de justement de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et et d'aider d'autres femmes comme moi à atteindre leurs objectifs à se sentir bien à trouver ce qui les porte et ce qui leur fait du justement ce qui voilà ce qui les fait vibrer tous les matins quand elles se lèvent quoi voilà ok bah écoute je ne te demanderai pas quel serait ton ton mot de la fin puisqu'au final tu viens de donner le mot de la fin mais en tout cas est-ce que j'espère que tu as passé une une bonne soirée en notre compagnie c'était très agréable voilà on refait on refait ça quand tu veux bah écoute alors pour pour ceux qui qui nous suivent voilà j'en ai sans doute déjà parlé il y a un projet d'essayer de de monter un vrai plateau sur lequel on pourrait recevoir recevoir plusieurs plusieurs invités en même temps et faire un peu ce que tu as dit avant donc des plateaux avec des gens qui débattent donc c'est toujours c'est toujours en cours de création évidemment ça a été un peu reporté avec tout ce qui se passe vous vous en doutez mais j'ai bon espoir que ça ça arrive et qu'on puisse enfin avoir un plateau un vrai plateau de télé de radio je sais pas on puisse inviter les personnes moi en tout cas je te remercie d'avoir participé je remercie toutes les personnes qui nous ont suivi et qui ont qui ont posé des questions et je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine mais dans deux semaines puisque dans deux semaines nous fêterons les un an des lives puisque le premier live avait eu lieu le 4 avril 2020 donc c'est dans deux semaines qu'on a le premier anniversaire des lives mais par contre ça fait quasiment deux ans qu'on fait des des conférences IRL femmes inspirantes alors je réponds à la question de Josué vous recevez des hommes aussi et bien oui Josué il y a des hommes qui participent à femmes inspirantes tu peux retrouver toutes les vidéos dans la partie vidéo de notre page Facebook ou sur la chaîne YouTube femmes inspirantes vous avez toutes les vidéos et vous verrez il y a quelques hommes qui sont intervenus on est à peu près un homme sur cinq femmes donc vous avez aussi des hommes inspirants entre guillemets qui sont là donc si vous voulez voir leurs aventures et si jamais pour ceux qui nous regardent celles qui nous regardent vous avez des personnes que vous pensez qui pourraient participer n'hésitez pas à contacter me contacter contacter la page etc et à faire des propositions de personnes on verra en fonction des disponibilités quand est-ce qu'on peut caser les gens voilà tout simplement alors je vais prendre une dernière ultime question puisqu'elle est intéressante elle rebondit juste sur ce que tu as dit avant c'est Manon qui te demande est-ce que ça t'est arrivé d'être décrédibilisé personnellement alors je suis désolée ça a juste coupé est-ce qu'il m'est arrivé de alors est-ce que ça t'est arrivé d'être décrédibilisé personnellement oui à plusieurs reprises notamment et c'est souvent le cas en fait à partir du moment où on est sur un projet monté par par une femme ou par des femmes et qu'on et qu'on commence à vouloir aller chercher du financement notamment auprès des banques parfois c'est un petit peu compliqué voilà mais pas que ça en fait il y a énormément de banalisation en fait justement là-dedans dans l'entrepreneuriat de manière générale on est encore dans un monde relativement patriarcal et l'entrepreneuriat c'est aussi pas mal un monde d'hommes donc à titre d'exemple à l'époque où j'ai monté le salon de thé associatif on était ça arrivait très très souvent qu'un prestataire rentre par exemple et nous voit en fait derrière le comptoir et nous demande à parler au patron voilà ou oui voilà c'était vraiment des petites des petites attaques comme ça toutes banales et toutes quotidiennes mais oui oui ça arrive et c'est et c'est rageant et donc la cour des grandes est là pour ça ok bah écoutez la cour des grandes est là pour ça ce sera le mot de la fin le vrai mot de la fin bah écoute vous retrouverez les vidéos en replay directement sur facebook sur twitch et sur youtube si jamais vous voulez les revoir n'hésitez pas à liker commenter partager si jamais il y a des gens qui nous voient en replay ils pourront toujours aussi je le rappelle poser vos questions et Amandine sera toujours en mesure de les voir et d'y répondre et bah écoute tu me dis quand t'es prête pour que je coupe le live et bien je suis prête et je te remercie encore Lionel pour tout ce que tu fais à travers cette initiative Femme Inspirante bah écoute merci à toi et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour l'anniversaire Femme Inspirante live attention donc avant deux semaines ciao au revoir bonne soirée